Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition de Bonsai Culture Expo au Parc Floral de Paris. Tout d'abord je tenais à remercier les nombreux visiteurs qui m'ont fait l'honneur de venir à cet événement et qui par leur présence ont confirmé et m'ont confirmé tout l'intérêt qu'ils portent au Bonsai bien sûr mais aussi à l'événement que j'organise avec mon association. J'espère que cet événement va grossir et continuer à se développer comme c'est actuellement le cas. On a essayé dans cette nouvelle édition de l'améliorer, de faire un sens de circulation plus grand, d'avoir plus de professionnels. Tous ceux de l'année dernière ont confirmé leur présence mais on a également des nouveaux professionnels. Donc je suis ravi et j'espère pouvoir encore faire grandir cet événement de manière à ce qu'il devienne pourquoi pas international. On peut rêver. En tout cas je vais tout faire pour qu'il le devienne et je vais me donner les moyens pour ça grâce à vous, grâce à votre soutien, pour qu'il vous convienne. Donc je remercie tous les professionnels qui ont joué le jeu, tous les démonstrateurs qui sont venus, qui ont pris leur temps pour ramener leurs arbres et du matériel conséquent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de Bonsai Culture, toujours à la même période, les vacances de la Toussaint, fin octobre. Ça devient une date fixe et définitive. Donc merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio Nous avons organisé cet atelier pour les débutants. Nous avons toutes sortes de populations, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des fanas de Bonsai qui sont venus et qui ont fait la queue pour bénéficier de cette mini formation d'une heure et demie, deux heures. C'était assez formidable parce que tout le monde avait une soif d'apprendre et de pratiquer qui était assez communicative et qui nous a à nous enchanté, en tout cas formateur. On a eu des petits cotonnés astères qui étaient très pratiques à travailler et pour lesquels les gens étaient enchantés. Et ils sont repartis avec des petits arbres qui étaient fort sympathiques et qui promettaient d'être encore plus sympathiques l'année prochaine avec sans doute des fleurs, des fruits, plein de choses. C'est donc la deuxième session de Bonsai Culture Expo et donc la deuxième année que nous faisons ce type de formation. Et nous avons eu une très jolie surprise cette année où une personne est revenue avec son travail de l'année dernière, un joli petit arbre que nous avions travaillé ensemble, qui était en fleurs. C'était trop beau, magnifique. C'est un pain noir d'Autriche, un peu comme l'année dernière, mais là on va dire que c'est un peu plus de qualité. Ça reste une espèce, voilà, pain noir d'Autriche, pain sylvestre, ça aurait été mieux. Mais c'était le challenge, je me suis dit, allez, on va essayer de faire quelque chose de bien. La ligne de tronc était pas mal, mais j'ai vu déjà trois phases possibles et à chaque fois, il y avait une branche qui était mal placée ou un diamètre de branche qui ne correspondait pas. Donc on a trouvé un compromis, une inclinaison et j'ai foncé là-dessus. Et en fait, le gros problème sur cette table, je crois que tu me l'avais déjà dit avec JP, c'est qu'il n'y avait pas de tête. La tête, en fait, elle est morte. Elle a dû être coupée dans l'histoire et j'ai dû composer avec les branches pour essayer de faire une tête. Et c'était ça qui m'inquiétait le plus parce que je savais que j'allais faire les plateaux, etc. Et arrivé en haut, pas de tête. Est-ce que j'explique aux gens, on va faire une greffe, ça va évoluer, ça va bouge en arrière et les gens vont rien comprendre. Ou est-ce que j'essaie de faire, entre guillemets, l'effet démo et j'essaie de faire quelque chose de propre avec une tête qui correspond à ce que les gens attendent. Et je suis content, j'ai réussi à faire ce que j'ai pu. Et des premiers retours, les gens sont plutôt contents et impressionnés de ceux qui ont vu l'arbre vendredi après-midi avant tout le travail. Donc je suis content. Super. Et donc, est-ce qu'on peut compter sur toi pour 2023 pour Bonsai Culture Expo ? 2020, il faudrait que je regarde sur mon agenda. Je peux regarder ? Non mais oui, avec plaisir. Franchement, et puis je sens que tu montes petit à petit, tu vois. Tu as des nouveautés, ça augmente. Et puis je sais ce que tu m'as dit de toute façon l'année prochaine, donc oui, oui, je serai là. T'as passé un bon week-end ? Je vais passer un très bon week-end. Bon, super. Merci beaucoup Alexis. Faites du bonsai. J'ai eu le plaisir de travailler à un arbre qui vient de chez Bonsai Araki. Donc c'était un pain sylvestre en bunjin, donc un style lettré. La première intention aussi, quand on a déjà vu cet arbre-là, c'est qu'à la suite de la démo, cet arbre puisse rester ici au sein de la collection, c'est toujours en négociation. On va voir avec les responsables de la mairie de Paris, on va voir comment ça se passe. Mais en gros, voilà, cet arbre-là, j'avoue que c'était un petit coup de cœur quand j'allais, parce que je vais travailler régulièrement aussi chez Patrick, chez Patrick Baudeli. Donc quand j'ai vu cet arbre-là, je me suis dit, ça pourrait être un bel arbre, parce qu'en fait, il a de l'amplitude, il est grand. Mais il n'y a pas de bunjin ? Voilà, en plus. Enfin, peut-être qu'il va y en avoir un, parce que tu baises sur le Shimbaku. Donc après, voilà, ça, ce sera encore, c'est des projets. Mais en gros, voilà, c'était un arbre qui était assez grand. Donc pour faire une démo, c'est assez intéressant. On va éviter les arbres petits et en même temps, pas si difficile que ça et pas trop long non plus pour que ce soit assez agréable et qu'il n'y ait pas de pression par rapport au niveau du temps, etc. J'ai même fait durer le plaisir en commençant à travailler le samedi après-midi, donc en expliquant le projet, trouver la face, l'inclinaison, la ligne de tronc, branche principale, etc. et de tailler les branches que je n'avais pas besoin pour ce style-là. Parce que c'était un arbre très léger, très élégant, donc j'ai quasiment enlevé la moitié du feuillage qu'il y avait à l'époque. Et donc aujourd'hui, je suis passé à la mise en forme et la ligature de l'arbre. OK. Et finalement, le projet, alors, t'es satisfait. Est-ce que c'est la vision que tu en avais ? Ou est-ce qu'il y a eu des surprises et que tu as dû t'adapter pendant le travail ? Alors non, c'était assez simple. Il y a juste la tête, en voulant trop la compacter, du coup j'avais un peu moins de branches, donc c'est un peu plus compliqué. Moi qui suis un peu perfectionniste, je ne suis pas satisfait à 100% de la tête, mais ça va pousser. Pour une première mise en forme, je trouve qu'il est très beau, très bien déjà. Et en fait, je me rends compte que j'ai placé une branche arrière. En fait, je pense qu'on n'en aura pas besoin à plus ou moins long terme parce qu'elle fait presque, elle est trop grosse, trop présente par rapport à l'arbre qui est déjà très long et léger. Donc je pense que voilà, il y a même, je ne pensais pas enlever autant de branches et je pense qu'on peut encore en enlever. Voilà, donc pas de gros challenge, c'était très agréable de travailler cette arme et c'est cool, il a bien, voilà. C'est bon. J'aime bien mes arbres quand ils sont bien placés, c'était le cas, en plus il faisait chaud, mes arbres étaient à l'extérieur au frais, ça me convenait très bien. Quand mes arbres sont bien, moi je suis bien. Goliath était placé dans le jardin japonais qui était très visité. Beaucoup de gens ont fait des déplacements pour le voir, ils sont venus me voir pour me donner leur avis, donc certains le voyaient plus petit, d'autres le voyaient plus grand, c'était toujours intéressant d'avoir des retours comme ça. Après, on a beaucoup discuté, surtout hier, ça a été un peu la folie, il y a eu beaucoup de questions à tel point que j'ai posé 30 cm de ligature sur l'arbre que j'ai travaillé. Heureusement que j'avais Thierry et Damien et Fabrice qui ont travaillé dessus, donc la mise en forme elle est terminée cet après-midi, on a fini de ligaturer ce matin, avec toujours beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour nous voir. On va avoir un retour de ce qu'on fait, c'est toujours intéressant, parce que comme là on parle à la caméra, on ne sait pas ce que les gens en pensent, et là on a un retour. Comme l'année dernière, c'était hyper sympa, là aussi on a retrouvé la même ambiance, parce qu'en réalité on se retrouve maintenant entre copains ici, que ce soit Alexandre, Patrick, toute l'équipe, Moji qui est là aussi, on se retrouve, on se voit une fois par an, pour certains, Patrick et Alexandre, je les vois un peu plus souvent, mais c'est toujours sympa de se retrouver entre copains. Vous pouvez compter sur moi l'année prochaine, donc comme ça, ça sera la 3ème édition, et comme on dit, j'en mets 203. Mes impressions sur Bonzei Culture Exposition 2022, elles sont très très bonnes, franchement je me suis régalé pendant ces 3 jours, presque 4, puisque je suis arrivé le jeudi soir, un super accueil du public, une organisation aux petits oignons pour tous les exposants, pour tous les professionnels qui étaient présents ici pendant les 3 jours. Un espace qui était beaucoup plus grand, et donc avantageux pour chacun d'entre nous, puisqu'on avait des espaces de démonstration, des espaces d'exposition, des espaces de vente aussi, il y avait des professionnels de la vente, etc. Le public a pu aussi admirer, bien sûr, l'exposition permanente du parc floral de Paris, puisque c'est quand même pour ça, avant tout, qu'on a créé cet événement, que tu as créé cet événement, donc une impression vraiment très très bonne. Franchement, pour ce 2ème rendez-vous, je me suis régalé, et je ne suis pas le seul, parce que toute l'équipe de Négican s'est régalée pendant ces 3 jours. Sur notre espace d'exposition, parce que c'était pratiquement un espace pour nous, dédié pour le stand Négican Gabi Becker, on avait vraiment un espace énorme, super bien, super bien agencé en plus, avec des plots en bois disposés, pour pouvoir mettre en évidence les arbres de Gabi, les gros arbres de Gabi, qui ne sont pas évidents à exposer, parce qu'ils sont assez lourds, assez volumineux, assez grands. On en a tous profité, le public a pu profiter de ces arbres, notamment Goliath qui a été mis dans un écrin dans le jardin japonais. C'était vraiment très agréable de le voir là. Je pense que c'est la première fois, moi, que je vois Goliath dans un univers qui est totalement adapté au niveau échelle. Et je trouvais que c'était vraiment très très bien pensé, et je sais que ça a été pensé en amont, parce que tu as mis des petits détails, comme par exemple cette grande table très très grosse que l'on voit qui est dessous, qui est positionnée et qui permet de faire finalement la tablette de Goliath. Mais pas seulement, parce qu'aussi dans l'espace dédié pour Négican, on avait également des tables de présentation pour le filéria, qui est aussi un énorme gros arbre, qui fait plus de 100 kg à positionner. On était quatre à le positionner le matin, le vendredi matin, c'était compliqué. Et pour l'ensemble, le désordre de Gaby, comme je l'ai dit. Il pourrait y avoir des petites surprises en 2023, je n'en parle pas pour l'instant. Je vous laisse découvrir ça sur la chaîne, mais je te garantis qu'on sera présents. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501